Messieurs, dames, nous allons passer à une deuxième ville, puisque nous venons de faire Strasbourg. Du coup, dans l'Est, bien sûr, en Alsace. Nous allons descendre, 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 puisque nous allons passer immédiatement, messieurs, dames, à Nîmes. Nîmes, dans le Gard. Nîmes dans le Gard, évidemment. Il s'agit de Nîmes, messieurs, dames. Un bon challenger, ça va, ça va, ça va. Je ne suis pas un hater, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Nîmes. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Nîmes. Je sais que c'est des gens qui aiment beaucoup également. Hop, oui, voilà. Je ne sais pas si on fait chier, les tuyaux, les cordes, là. Hop là. Ok. Attends deux secondes. Je rapporte à quelqu'un. Hop. Très bien. Nîmes. Et pour parler de Nîmes, on va recevoir deux personnes. On les a personnes de D-D et Ninyu Pasuta. Quel drôle de pseudonyme. Eh bien, ils viennent en vocal littéralement quand ils veulent. Et nous allons pouvoir partir sur Nîmes, messieurs, dames. En 1h45, là, de live, on a fait une ville. Oh putain. Enfin, non, c'est la sauce atomique. Il faut vraiment qu'on accélère. Ok. Allô ? Et bonjour. 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 Alors, parle un peu de Ninyu Pasuta. Je ne sais pas comment je dois t'appeler. Ninyu, ça me va très bien. Alors, attention, ton micro est un peu dégueu, donc essaye de parler de bien... Ah non, mais c'est vrai, je suis désolée. Ok, je suis désolée. Désolée. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Comment allez-vous ? Ça va quoi ? Ça va super. Ça va bien ? Très bien. Ça va, tranquille. Alors, est-ce que vous êtes Nîmois tous les deux ? Est-ce que vous avez vécu à Nîmes, en tout cas ? Vas-y, commence. Je vis sur Nîmes depuis deux ans et j'ai vécu à l'internat pendant cinq ans. Donc, ouais. Ok, ça a vécu pas mal. Alors, moi, j'y suis à Nîmes depuis que j'ai deux ans et j'y suis resté 20 ans. Puis, là, ça fait quelques années que je n'y vis plus. C'est dans quel coin, maintenant ? Alors, maintenant, je suis dans le coin de... dans l'Est. Je ne suis pas très loin de Strasbourg-Messe. Ah, bah, tiens, on y était juste avant. Oui, Strasbourg-Malifique-Ville. Très, très. Là, pour l'instant, c'est la number one. Oui, bah... Elle a battu Toulouse, hein, j'y croyais pas. Pour moi, Toulouse, c'est une de mes villes préférées en France. Mais là, vraiment, Strasbourg m'a vraiment convaincu, Vénère. Ah, bah, c'était quand même super beau, Toulouse. Toulouse, c'est très bien, ouais, aussi. Ok, alors, qui va défendre Nîmes ce soir ? C'est moi. Ok. C'est DSD. Alors, ton pseudo se dit DSD. DSD, ouais, comme il y a trois. New New. DSD en anglais. New New, ok. New, ça. New, ok. Parce que New New, c'est un pseudo de WIBS, ça. Ça, c'est mon époque, 2013, manga, etc. Ah oui, bien sûr. Et tu as gardé le pseudo. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Tu sais, on a tous fait des erreurs, bien sûr. Exactement. Nîmes, dans le Gard. Alors, on va commencer par vivre à Nîmes un petit peu. DSD, dis-moi un petit peu ce que c'est de vivre à Nîmes. Nîmes, Nîmes, donc une charde moins de ville. C'est l'été toute l'année à Nîmes. Donc, il fait beau. C'est une des villes les plus ensoleillées de France, avec 300 jours de soleil par an. Alors, ça, ça peut plaire à des gens comme ça peut déplaire à d'autres, ça. Oui, effectivement. Il faut avoir un petit côté... Il faut aimer plus l'été que l'hiver, ça, c'est sûr. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'hiver et tout. Donc, l'hiver à Nîmes, il existe, mais il n'y a pas trop de neige. Enfin, des fois, même, il y a des années sans neige. Alors, je tiens à dire juste que dans le chat, il y a un certain Zerathor qui vient de dire qu'il a été payé par la mairie. Impossible de tenir ce discours. Qu'est-ce que tu as à dire à cette espèce d'ordure montpellieraine ? Oui, exactement, c'est ça. C'est qu'il est montpellierain. Quand on est montpellierain, on n'aime pas Nîmes. Donc, ça, c'est un peu... C'est typique chez les montpellierains. Mais bon, nous, on n'est pas jaloux. Bien sûr. Contrairement à eux, tu veux dire ? Exactement. J'ai rarement entendu dire des montpellierains qu'ils étaient jaloux de Nîmes, mais... Vas-y, continue. Je te laisse continuer. Donc, voilà. Donc, une ville très ensoleillée, très vivante en été et assez calme hors saison, c'est vrai, mais paisible. C'est vrai qu'effectivement, Nîmes, ça a l'air d'être... Pour la taille de la ville, est-ce que c'est si animé que ça ? C'est pas une si grande ville. C'est vrai que moi, j'aime bien la taille de Nîmes. C'est une grande ville, mais en termes d'habitants, etc., d'habitants par mètre carré, c'est assez... Enfin, je trouve que c'est la taille idéale, moi, personnellement, parce que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Oui, c'est effectivement un entre-deux sympathique, oui. Voilà, c'est ça, en fait. Puis, c'est aussi une ville très fleurie, très verte et une ville d'eau aussi, on dit, même si on n'est pas à la mer. C'est une ville d'eau, il y a de l'eau absolument partout à Nîmes. Il y a des fontaines, quoi. Par exemple, il y a des fontaines, c'est ça. Exemple, exemple, devant la gare. Exactement, voilà. Sur l'esplat. Voilà, sur l'esplanade aussi, il y a une fontaine. Là, il y a de l'eau qui relie la place où tu es jusqu'à l'esplanade. Il y a encore une fontaine. Enfin, il y a des fontaines partout. Après, il y a les jardins de la fontaine aussi, évidemment. Ok, ok. Enfin, on peut parler après de tout ce qui est touristique plus tard, parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Oui, pour le coup, oui. Pour rester sur le vivre. Moi, je connais un petit peu Nîmes, j'y suis déjà allé quelques fois. Ah bon, bah voilà. Je connais un peu, genre, enfin, tu sais, les trucs touristiques. Franchement, les arènes, la maison carrée, des trucs comme ça. Ce qui est gallo-romain, c'est... Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que du gallo-romain, d'ailleurs, on en parlera. Ouais. Sinon, il y a effectivement, bon, comme dans toutes les villes comme ça, il y a énormément de barres très sympathiques. Le centre-ville, là, tu vois que tu vas sur la place du Crocodile. Il y a des glaciers, des barres. Là, il y a le Crocodile de Nîmes. Ah, le Crocodile de Nîmes ! Ouais, ouais, c'est hyper stylé ici. Sur la place de l'horloge, il y a un Crocodile, il y a pas mal de barres. C'est ça. Ouais. Je me balade un peu au pif. Un centre-ville historique entièrement piéton. Donc, ça, c'est assez cool. Très animé en été, avec beaucoup d'ambiance. T'es plein de boutiques spécialisées. Alors, après, il faut connaître les points. Moi, je connais pas toutes les boutiques, mais je sais qu'il y a des boutiques pour tout. Même des trucs un peu niches, des fois, d'ailleurs. Ce qui est rigolo. J'ai l'impression que c'est dans les... Ouais, c'est ça. C'est assez rare, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est une des... Ah, quoi que j'ai dit, peut-être de la merde. Attends. Est-ce que c'est une des rares villes françaises de cette taille qui n'est pas traversée par un fleuve, d'ailleurs, Nîmes ? J'ai l'impression que... Il n'y a pas de... Enfin, si, je vois de la flotte, là, mais je sais pas c'est quoi, ça. En fait, ça, c'est les quais de la fontaine. Ça, c'est les quais de la fontaine. En fait, il y a une source. En fait, toute l'histoire de Nîmes, la création de Nîmes, elle s'est bâtie autour d'une source sacrée à l'époque, donc les celtes qui vivaient sur Nîmes, et ils ont appelé cette source... Enfin, ils n'ont pas appelé cette source Némosis, mais Némosis, c'est un petit peu le nom du dieu qui avait autour, le dieu celte qui avait autour de... Ok. On y reviendra dans la culture, si tu veux. C'est ça. Mais vivre à Nîmes, du coup, toi, tu n'y vis plus, mais t'aimerais y retourner ? Totalement. En fait, je suis bloqué par mon boulot, mais c'est une ville dans laquelle je retournerai dès que je peux. C'est vrai ? Ah oui, oui. Tu dis pas ça parce que tu dois défendre la ville ce soir ? Non. Mais dans tous les cas, je dis ça parce que je... Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc forcément. Ok. Dis-moi, New, pourquoi est-ce que Nîmes, c'est pas bien ? Pourquoi est-ce que, vraiment, je ne devrais pas habiter là-bas ? Bah, Nîmes, je trouve qu'au niveau des gens, par exemple, ce n'est pas forcément top. Certes, c'est une ville qui vit l'été, mais par exemple, le reste de l'année, à part les ferias, c'est assez vide. C'est un peu... Enfin, après, c'est juste un street view, ce que je fais, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que... C'est... Et c'est quoi le centre-centre-ville de Nîmes ? C'est autour des arènes ou c'est... C'est ça. En fait, il y a, tu vois, il y a ce qu'on appelle l'écusson, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si tu regardes, tu vois qu'il y a les arènes tout en bas, et ça fait une... Il y a trois avenues qui se rejoignent. Ah oui, ça, ah oui, d'accord, ok. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'écusson, c'est les trois grandes avenues de Nîmes, et tout ça, c'est le centre-ville historique de Nîmes. Ok, ok. Avec l'église Sainte-Beauzy, là, en haut à droite. Attends, 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 c'est plus à toi de parler ! C'est plus à toi de parler ! M'est-ce que tu as parlé ? Je voulais juste savoir ça, vas-y. Vas-y, Niu, reprends, vas-y. Du coup, Nîmes, à part l'été, c'est assez vide. Par exemple, c'est pareil, je suis une ancienne montpellieraine. Ah ! Aïe, 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 aïe. il n'y a pas autant d'activité c'est une plus petite ville aussi pour sa défense oui c'est sûr mais il y a un grand écart entre l'ambiance de la feria l'ambiance été et l'ambiance le reste de l'année il n'y a pas grand chose à faire une fois aussi c'est pareil le tour de la ville on l'a vite fait une fois que tu as fait les arènes une fois que tu as fait le tour du centre ville et à part le carré sud tu l'as vite visité la ville est-ce que c'est vrai aussi parce que j'ai vu des gens le dire et c'est un truc que j'avais déjà plus ou moins entendu dire mais est-ce que l'île c'est une ville qui n'est pas un peu dangereuse aussi ? oui 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 ça j'en ai déjà fait un petit peu les frais après personnellement j'ai pas eu des trucs trop graves mais rien que jeudi dernier pour aller à la poste j'étais un petit peu habillée de façon originale et ça je vais en revenir après je me suis fait accoster par des gars alors que j'étais avec une pote et FI vient et FI enfin bref pas où et la nuit c'est pareil pas plus dangereuse que Montpellier on me dit ? ça je sais pas moi vous savez je sors pas de chez moi donc moi c'est le prisme des gens moi je fais confiance bien sûr bah en vrai j'habitais à Montpellier aussi et je me suis fait suivre plus à Montpellier que sur Nîmes mais c'est à peu près les deux niveaux donc je vois c'est pareil pour les gens c'est surtout autour de la gare que ça craint un peu la nuit généralement les quartiers de la gare dans les villes tu prends un peu n'importe quelle ville en vrai les quartiers de la gare généralement c'est compliqué ouais mais c'est pareil on a nos quartiers un peu craignos genre chemin bas d'Avignon et la ZUP ça c'est connu pour être vraiment craignos il y a pas mal de délinquance il y a pas mal d'agressions l'histoire de femmes qui se font accoster qui se font harceler enfin bref ouais je vois c'est pas très et même moi je suis pas très rassurée la nuit mais pas très rassurée à Nîmes ouais mais là tu y habites encore c'est ça ? tu m'as dit c'est ça ? oui c'est ça actuellement moi je l'habite encore ouais mais j'aimerais quitter la ville ah oui tu aimerais retourner juste à Montpellier quelque chose comme ça ? exactement exactement c'est ça très bien je vois je vois je vois je vois ok du coup tu dirais que c'est pas très agréable de vivre à Nîmes parce que bon tu t'y sens pas ultra en sécurité et en plus de ça à part les grandes périodes tu trouves qu'il y a pas énormément de choses à faire à Nîmes c'est ça ? ouais c'est ça par exemple à Montpellier je pouvais sortir pour aller à la com pour aller faire les bars puis même les gens ils sont plus accueillants ils sont plus en mode viens on fait un petit truc on sort alors que Nîmes même faire des soirées entre potes y'a pas trop cet esprit là après t'as peut-être pas les bons potes aussi peut-être je sais pas tu vois non mais après voilà je veux pas te dire une saloperie sur tes amis bien sûr mais peut-être que t'as des amis chiants tu vois j'en sais rien tu vois je sais pas tu vois ou pas chiants mais juste qu'ils n'ont pas envie de sortir et qu'ils s'amusent autrement que de faire la tournée des bars comme toi il se passe d'ivrogne bien sûr j'ai pas l'histoire de faire la tournée des bars c'est non mais je ne sais pas il est policier bien sûr bien sûr bien sûr ok bon c'est un peu le feeling que j'avais sur Nîmes ce que tu me racontes Niu oui bien sûr bien sûr vas-y dis-nous parle un peu parmi tant qu'il y a à Nîmes il y a beaucoup de street art à Nîmes c'est vrai c'est vrai qu'effectivement attends j'ai raté c'était derrière ah oui ça ce truc là ce truc là oui oui il y a peut-être un peu de dégages pour ça voilà des oeuvres comme ça il y en a un peu partout surtout dans ce quartier là mais pas que et puis il y a pas mal la culture mais attends on n'est pas sur la culture encore fais gaffe oui pardon pardon là je te parle vraiment de de vivre à Nîmes en tant qu'habitant tu vois genre tu vis à Nîmes c'est parce que t'es passé devant c'est pour ça que j'en ai profité est-ce que c'est sympa après en vrai Nîmes ça a l'air d'être quand même en tout cas le centre-ville de Nîmes après c'est parce que j'aime un peu bien mais ça a l'air d'être quand même assez enfin ça a pas l'air moche tu vois ça a pas l'air non plus ultra somptueux non plus mais bah vas-y dis-moi tu trouves ça vraiment super beau c'est ça peut-être que j'ai raté des trucs peut-être que je suis pas allé dans les bons coins à ceci dit bah après on peut avoir pour l'histoire parce qu'en fait c'est tout ce qui est les monuments qui sont magnifiques à voir ouais et les places aussi donc peut-être que mais je te parle pas que de monuments je te parle même je te parle même de la gueule des bâtiments même là où les gens habitent tu vois genre c'est très ouais c'est très le centre-ville historique il est très c'est un centre-ville c'est ça les vies sont les rues sont étroites les bâtiments sont alors je sais pas quelle c'est que c'est que cette matière mais c'est une couleur pâle il n'y a pas plus de couleurs comme si on compare à Strasbourg ou c'est sûr ou à Toulouse là c'est coloré bah oui mais après moi j'aime bien enfin après moi j'aime bien un peu la gueule des villes du sud de manière générale mais ça c'est mes goûts donc ça c'est pas typiquement j'aurais le truc je trouve ça assez joli et tout voilà et au niveau des loyers à Nîmes là je demande à New c'est combien toi qui habites à Nîmes bah comparé à Montpellier c'est vrai que c'est un petit peu moins cher bah évidemment c'est sûr c'est kiff kiff en vrai c'est un petit peu kiff kiff par exemple moi c'est 370€ pour un studio là je vis dans un petit studio 300 combien ? 370€ pour un petit studio combien de mètres carrés sans indiscrétion peut-être tu veux pas le dire 20 mètres 20 mètres carrés c'est petit mais 300 franchement j'ai vu des trucs tout à l'heure j'ai vu des 600 balles pour du 26 mètres carrés donc en vrai j'ai pas l'impression que ce soit si cher que ça attends je regarde là je vois 1270€ pour un 128 mètres carrés quand même donc c'est c'est ok là c'est que des locations de bureau pourquoi ? je m'en fous des locations de bureau je veux juste voir ah oui bon ça ça a l'air ça a l'air d'être bizarre ce truc là là j'ai un collègue qui me dit qui lui paye 420€ le 41 mètres carrés en centre-ville ça a l'air pas cher là ce que j'en vois là c'est Nîmes n'a pas l'air très là je vois un 850€ pour du 69 mètres carrés en vrai mais évidemment que c'est pas cher on devrait même te payer pour y vivre disait attends moi ça me donne envie de donner des points à Nîmes en vrai de le voir être si désagréable alors qu'on lui a pas demandé de défoncer Nîmes qu'est-ce que t'as contre Nîmes Adrien ? qu'est-ce qu'elle t'a fait cette pauvre ville ? enfin ok ça a pas l'air très cher Nîmes n'a pas l'air très cher donc ça allait être quand même abordable ça allait être quand même assez abordable comme ville enfin en tout cas quand je compare à d'autres villes un peu grandes après encore une fois comme je dis à chaque fois si c'est pas cher c'est peut-être pour une raison j'en sais rien ok dis-moi Diasdy pour vivre à Nîmes quelle note tu donnerais sur 20 ? alors moi personnellement pour vivre à Nîmes vivre à Nîmes c'est très compliqué de poser oui oui bien sûr je vais essayer de rester objectif même si j'adore cette ville je vais mettre on peut mettre des add me j'en ai pas mis depuis le départ vu que tu dois défendre tu vas arrondir au dessus voilà à 18 oh d'accord je m'attendais pas à ce gros 18 ah si 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 ah mais complètement très bien vous avez pas été bon ok c'est pas grave non mais toi 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 vas-y attends New tu mettrais combien vivre à Nîmes 13 franchement je pensais que t'aurais même mis moins dis-toi non 13 mais même puisqu'on a pas abordé par exemple tout ce qui est circulation sur Nîmes c'est un enfer non non engueulez-vous sur Nîmes à Nîmes on a la répétition de ne pas savoir conduire mais il y a énormément de transports en commun oui oui mais il y a mieux il y a mieux mais attends il y a quoi il y a quoi comme infrastructure de transports en commun il y a des trams des bus bon des bus c'est sûr il y a le train bus le quoi le train bus le train bus le train bus c'est un peu une arnaque mais en vrai c'est bien en fait on attendait non je vais expliquer il faut rester honnête on attendait des trams à Nîmes et en fait on a eu ce qu'on appelle des trams bus en fait c'est un bus déguisé en tram exactement sauf qu'au final c'est pas si mal parce que ça dessert hyper bien la ville d'accord mais c'est ce qui est marrant c'est qu'ils l'ont déguisé vraiment c'est genre vraiment ils l'ont déguisé en tram écrit T2 et tout c'est vraiment c'est marrant je trouve mais oui c'est un bus c'est des longs bus oui c'est ça c'est des longs bus vraiment on dirait des trams vraiment mais c'est un bus en plissant les yeux ça on y croit là vraiment sur celle là si je faisais pas gaffe aux roues là en bas je me dirais c'est un tram vraiment c'est ça effectivement c'est moins cher oui l'avantage c'est qu'ils dérigent Niu du coup le problème c'est que ce tram bus par exemple quand on vit en centre-ville et qu'on veut aller au carré-sud ou qu'on travaille dans la zone commerciale c'est pas pratique c'est à dire qu'ils s'arrêtent à 22h le dernier ouais 22h effectivement c'est tôt c'est un peu tôt c'est tôt c'est tôt c'est vrai ok je vois donc tu mettrais 13 je pensais que t'aurais mis moins parce que je vais pas te mentir que moi c'est plus ou moins la note que j'aurais mis en vrai et vu ce que t'aurais bah en vrai parce que je crois que c'est ce que je vais mettre je vais mettre 13 parce que 13 c'est ok enfin on va dire c'est abordable mais niveau de l'ambiance c'est pas top c'est pas top ouais en fait c'est ça ça a l'air c'est une ville très abordable moi j'aime un peu bien la gueule des villes du sud c'est ok mais ça a l'air ça a l'air un peu ouais 13 ouais 13 a son climax même vas-y je vais mettre 13 je suis désolé c'est irréversible une fois que c'est noté c'est irréversible voilà je suis désolé mais t'inquiète tu vas te rattraper sur la culture l'histoire c'est sûr et certain par contre la vibe va enfoncer le clou je pense s'il y a des chances mais ok ok bon la culture à Nîmes et admettons je veux partir en vacances à Nîmes une semaine une semaine c'est peut-être beaucoup je parle 4 4 Zerator qui dit franchement Nîmes c'est un solide 3 en étant objectif mais en vrai je pense qu'il y a non mais il a un vécu bizarre avec cette ville je sais pas ce qu'Alvi a fait mais je sais pas tu m'en parles un petit peu de ça Adrien de cette ville pourquoi pourquoi t'envoie à son avis oui bon alors en termes de culture touriste machin tout ça on va commencer par toi DSD dis-moi un petit peu quels sont les points forts de Nîmes qu'est-ce que je devrais faire si je suis à Nîmes tout ça voilà alors niveau culture bah donc il y a il y a pas mal de musées donc déjà concernant l'histoire de Nîmes le musée de la Romanité qui est juste à côté de la maison carré ah oui attends attends deux secondes va pas trop vite déjà je vais juste parler un peu de la maison carré et la maison carré c'est un des un des monuments emblématiques de la ville de Nîmes oui totalement qui n'est pas du tout carré elle est clairement rectangulaire vraiment j'ai une petite anecdote je suis pas sûr qu'elle soit 100% vérifiée mais en fait on dit maison carré parce que l'enceinte autour de la maison était carré à l'époque où c'était utilisé comme un temple alors c'est très possible que ce soit ça effectivement c'est très connu effectivement ça date de quand elle a été construite ? quand ? quelques six elle a été bâti entre 10 avant Jésus-Christ et 4 après Jésus-Christ donc vraiment il y a plus de 2000 ans quand même il y a longtemps et ça ça fait partie parmi les monuments les mieux conservés de toute l'histoire gallo-romaine mondiale enfin européenne mondiale comme les arènes de Nîmes c'est le l'amphithéâtre le mieux conservé au monde bien sûr donc voilà alors par contre c'est assez pour l'histoire ça pour la culture là aussi on a parlé parce que ça je ne connaissais pas mais j'en parle il y a l'expo de ouf qui est pour rien que le nom c'est déjà un moins 5 ça pour moi l'expo de ouf c'est du street art c'est du street art donc c'est hyper stylé ah oui ah non c'est joli et voilà donc c'est quoi c'est une expo temporaire c'est ça ou c'est des trucs qui restent et qui sont remplacés chaque année alors il y a des trucs qui restent et il y a des trucs qui sont remplacés mais ça dépend de l'oeuvre je pense et voilà c'est tous les tags enfin les tags on dit vraiment on dit oui non c'est du street art oui c'est ça chaque année nouveau mur me dit mon collègue il y en a plus il y en a plus d'une centaine aujourd'hui c'est vraiment c'est ça qui rend oui effectivement je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dans plein de genres très très divers donc il y a le musée de la romanité il y a attends je ne suis pas allé je ne suis pas allé voir musée de la romanité tu dis ? ouais ça c'est à côté des arènes j'ai dit maisons de l'art alors je vois juste l'extérieur bon bâtiment il est très récent ce musée comment il est ? il est très récent ah il est très récent donc c'est que des trucs romains quoi d'accord ok c'est ça oui c'est une ville qui est très très marquée carré d'art qui est une très grande bibliothèque comment tu dis que ça s'appelle ? le carré d'art carré comme un carré carré d'art oui c'est ça parce que c'est le côté de la maison carré justement ah le carré d'art à Nîmes ok oui d'accord ok voilà qui est une très une immense bibliothèque oui ça a l'air très grand effectivement mais j'aimerais bien voir l'intérieur en vrai il y a des expos un peu contemporaines j'y suis allé une fois pour l'anecdote avec ma copine et on s'est retrouvé dans une espèce d'une pièce il y avait des poupées dans l'ombre dans la lumière enfin avec un spot c'était super petite ambiance sympathique ouais c'était mais c'était rigolo du coup j'ai pécho alors des festivals évidemment moi je suis déjà allé à Nîmes mais à chaque fois que je suis allé à Nîmes c'est pour une seule raison c'est pour les concerts aux arènes évidemment moi j'ai vu Daft Punk aux arènes de Nîmes j'ai même rencontré à Nîmes donc c'est un super souvenir j'ai vu Radiohead aussi aux arènes de Nîmes j'ai vu pas mal de monde il y a eu Metallica en 2009 il y a aussi eu Oral San Bigflo Oli en rappeur récent Bigflo Oli ça se fait baisser de moins 5 ça par contre je suis désolé Oh non pardon je suis désolé désolé Bigflo c'est sur le live je sais que tu lurks dans l'ombre mais désolé il y a une légende par rapport aux concerts de Daft Punk qu'on m'avait raconté comme quoi les Daft Punk auraient déplacé les arènes de quelques millimètres après leur concert et bien je te confirme que c'est vraiment faux de fou bien sûr c'est non pour l'anecdote c'est rigolo en tout cas j'ai pas vérifié donc c'est peut-être vrai non j'ai pas vérifié c'est peut-être vrai mais voilà mais je me souviens que c'était très bien oui les arènes de Nîmes c'est connu pour effectivement tout plein de concerts et plein de choses qui se passent culturellement c'est assez fort dans toute la France même ce qui se passe aux arènes de Nîmes donc bien sûr quand on voit les artistes qui y vont Metallica Rammstein après dans tous les genres différents c'est très connu c'est ça et donc oui vas-y continue qu'est-ce qu'on a après au niveau culturel il y a l'occitan aussi qui est la langue on va dire ancienne de l'Occitanie mais bon du coup à Nîmes elle était parlée mais plus maintenant mais je suppose que c'est comme dans les villes d'Occitanie le long des rues c'est marqué des rues et marqué dans les deux langues il y a le jean de Nîmes aussi le jean comme le pantalon ou la boisson oui le pantalon le pantalon le jean de Nîmes ouais de Nîmes en fait ça vient de ah de Nîmes putain ah oui 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 parce que ça vient de Nîmes vraiment oui totalement ah ok c'est ça niveau bouffe on a la spécialité qui est la brandade de Morue alors je sais pas si c'est vraiment un pour mais alors moi c'est pas trop mon délire alors moi non plus mais bon c'est la spécialité par contre il y a le tour de Camargue et la garde après c'est pas une horreur non plus ça va alors rien qu'en revoir je me dis allez une petite brandade ouais pourquoi pas voilà pourquoi pas la guardienne de taureau aussi qui est bon qui est pas nîmoise mais en soi qui est plutôt occitane mais qui est très très bonne ouais les costières attends on me dit que la brandade de Morue c'est portugais mais c'est pas une légende ça oui mais la brandade de Nîmes bah c'est la spécialité de Nîmes après ah brandade de Nîmes donc attend ah brandade de Nîmes ah mais ça va rien à voir qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que attends 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 qu'est-ce que c'est euh non en vrai ça va pas non en vrai ça a l'air pas mal ça a l'air très ok même noter 5 étoiles il y a eu une seule note mais euh je sais pas Maxwell en tout cas euh 5 étoiles noté par une personne on a un vin euh la l'écostière de Nîmes comment tu dis que ça appelle votre vin l'écostière de Nîmes l'écostière costière la costière de Nîmes la costière de Nîmes pardon excuse-moi euh New je t'entends un petit peu dire des trucs mais en fait ta voix elle est euh je sais pas si ça doit être un de tes réglages discord mais du coup je me rends pas compte si tu vas-y tu voulais dire quoi euh bah le vin en fait il est au quétière c'est à dire que certes il est un peu connu dans la région mais c'est pas non plus du vin quand tu compares au vin que nous autres nous faisons dans le Médoc par exemple euh c'est peut-être moins bien effectivement je vois je vois c'est ça c'est ça ok euh on a la faculté de Vauban qui se trouve dans un fort c'est assez il est encore passé par là euh ah oui il passe partout il passe partout ce mec c'est c'est il sait faire un blé pas possible attend d'accord ok oui mais bon est-ce que je vais vraiment aller à la faculté de Vauban si je vais en vacances à Nîmes tu vois après voilà c'est parti de la culture on a eu en 2006 les jeux d'intervilles alors pour que tu dises qu'en 2006 donc c'était il y a c'était il y a il y a plus de 15 ans et c'était il y a 16 ans et tu me parles de fucking intervilles mon bro let's go quoi chalalalalala ah ouais d'accord ah ouais je relance tout ce que j'ai ah oui je vois ça mais je me dis c'est tout ce que tu as parce que enfin pas tout le reste mais pour que tu me parles d'intervilles je me dis mais attends on croit que tu me parles d'une ville d'un village de 200 habitants dans laquelle il y a une célébrité moyenne qui est passée il y a 15 ans et les gens en parlent encore Tu vois, j'ai l'impression que tu me racontes ça, tu vois. Non, non, c'est parce que là, c'était le dernier truc de ma liste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le temple de Diane ! Ah, j'ai pas parlé de la Faria, pardon. Alors ? Attends, le temple de Diane. Ah oui, moi, j'aime bien les vieux trucs comme ça. Ah, mais là, on parle dans l'histoire. Oui, mais c'est des trucs que tu peux visiter en tant que touriste aussi, tu vois. Alors, OK, je peux faire une liste de monuments que moi, j'aime bien faire visiter quand je vais à Lime. Oui, oui, vas-y. Alors, donc, il y a les Indominimes, on l'a déjà vu, le Musée de la Humanité, la Maison Carrée, le Gare d'Art, les Jardins de la Fontaine, il faut que tu ailles voir. Les Jardins de la Fontaine, de la Fontaine. Ah oui, ça, on va aller voir. Oh, oui. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Ça, c'est assez joli. C'est un super jardin. Après, j'ai pas l'impression que ce soit un jardin, c'est plus une esplanade avec quelques trucs un peu verts, non ? Si, si, en fait, c'est parce que là, ils vont pas montrer les photos parce que dans le jardin, en fait, il y a tellement d'arbres que ça sert à rien de prendre des photos. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Mais en fait, si tu veux, tout en haut de la colline, il y a la Tour Magne, donc tu peux taper la Tour Magne et tu verras, ça se trouve, justement, au sommet des Jardins de la Fontaine. Ok, ah oui. Ça marche pour y aller à la Tour Magne. De quoi ? T'as dit quoi ? New ? Faut bien marcher pour aller à la Tour Magne. Oh, mais ça me dérange pas. En plus, après, t'as peut-être un petit panorama, non ? Je sais pas, je m'en rends pas trop compte. Ah oui, tu peux monter en haut de la Tour Magne. Ça me fait penser un peu au Trophée des Alpes à la Turbie au-dessus de Monaco. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais c'est un truc qui ressemble beaucoup à ça, qui est un vestige romain également. Je pense que c'est un vestige romain, je suppose, la Tour Magne ou pas ? Je sais pas du tout. Oui, totalement. C'était le plus haut tour du rempart de Nîmes. En fait, il y avait un rempart dans Nîmes. Ok, ok. Qui a été détruit pour des raisons sanitaires à l'époque, quand il y avait eu de la peste et tout le bordel, ça a été détruit parce que ça a étouffé la ville. Ah oui. Donc c'était le plus haut rempart et c'est le seul qui... Non, il reste deux trucs du rempart. Il reste la Porte Auguste et la Tour Magne, il me semble. Ok, ok. Donc la Tour Magne et la Porte Auguste, tu peux taper aussi. C'est un petit bout de rempart. Ok, ok. Mais je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Bon, alors attends. Du coup, je vais laisser Niu parler un petit peu. Pourquoi est-ce que j'irais pas en vacances à Nîmes ? Et pourquoi surtout, culturellement, Nîmes c'est peut-être pas si intéressant qu'on voudrait bien nous faire croire ? Bah après, à part la Feria, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Mais Feria, en fait, la Feria consiste en... Parce que en fait, ça veut tout et rien dire. Elle consiste en quoi exactement, celle de Nîmes ? Bah à la base, c'est sur les taureaux, je crois. Mais je suis pas sûre parce que... Moi, le côté Feria, c'est surtout pour la fête. Mais c'est pareil, dans la Feria, t'as pas mal de mecs bourrés, t'as énormément de bruit. Pour les personnes qui sont un peu introverties, c'est pas... Oui, mais dans tous les cas, tu vas pas. Après, tu peux y échapper dans Nîmes, non ? Pas trop, quand t'es en centre-ville, ça fait du bruit à 24 lors de la Feria. Puis même quand tu... Quand tu veux passer, tu vois des mecs morts en train de faire un coma éthylique sur les marches. Non, non, c'est pas trop recommandé. Mais à part... À part la Feria, dès que t'as fait le tour, dès que t'as fait les musées, dès que t'as fait les monuments, bah tu te fais vite chier, en fait. Je vois que la ville, elle a été... Elle a été exclue de l'Union des villes taurines françaises. Alors pourquoi ça ? Je lis le truc. À la suite de l'affaire de l'élevage Pala, que l'Union avait interdit sur les territoires français, et que Nîmes a quand même choisi pour la Feria 2006, profitant de son statut d'exclu, la ville a fait cavalier seul, s'autoproclamant lieu de confirmation d'alternative. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout ça ? Parce que ça veut tout à rien dire pour moi. Ouais, c'est beaucoup de corrida quand même, j'ai l'impression. Après, moi, j'aime vraiment pas ça, tu vois. Pareil. Donc... Moi, c'est ce débat. Y'a pas mal de gens qui sont contre tout ce qui est corrida, etc., qui sont encore à Nîmes. Et c'est vrai que... Y'a pas mal... C'est pas... Ouais, c'est un des gros points négatifs de Nîmes. Après, Nîmes, c'est un des meilleurs endroits pour manifester contre, du coup. Ah ! À chaque manifestation taurine, devant les arènes ou devant là où ça se passe, y'a énormément de monde qui manifeste. Je vois, je vois. Bon. Ok. En termes de culture et de tourisme, machin... Je suis désolé à chaque fois, j'ai checké. Pardon, excuse-moi. Diesdi. Diesdi, tu mettrais combien sur 20 ? En culture, on parle. Culture, tourisme, voilà. Culture, tourisme. Non, mais culture, tourisme, tu peux aussi inclure les monuments, bien sûr, en dedans. Parce que j'ai pas parlé des grands jeux romains aussi, c'est pareil. Les grands jeux romains ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, faux. C'est genre, ils cosplay... Exactement. Exactement. Ils font des combats dans les arènes gladiateurs. Ah ouais ? Mises à mort ou pas ? Oui, totalement. Oh, énorme. Vraiment, c'est incroyable. Ah, ça passe. Ah putain, mais c'est fou. Attends. Ils ne peuvent pas avancer, par contre, sur cette image, clairement. Ah oui, d'accord. En vrai, je trouve ça sympa. Dans toute la ville, il y a les drapeaux SPQR affichés. Ah oui, ils sont très romains à Nîmes. Vraiment, c'est très, très romain, j'ai l'impression. Ah oui, bah, c'est toute l'histoire. De quoi, Niu, tu voulais dire ? Parce qu'en fait, je t'entends juste... Oui ? Du coup, quand Nîmes, c'est pas trop concentré sur, justement, la conservation du reste, tout ce qui est Moyen-Âge et Renaissance. Ce sont concentrés sur les vestiges romains. Mais du coup, on n'a rien du côté de l'histoire, quoi. Tout le reste. Ah oui, c'est... Ok, je vois. Par exemple, les fameux remparts de Nîmes qui ont été détruits. Bon, voilà, c'est... C'est assez tragique. Je vois. Bon, du coup, tu mettrais combien ? Tu mettrais combien ? Sur 20 ? Yes, dit. Ah bah, culture, histoire, 19. Non, non, pas histoire. Ah, pardon. Enfin, culture, tourisme. 19, quand même ? Oui, bah oui, 19, quand même. 19, ok. Et toi, Niu, tu mettrais combien ? 14, 14. Parce que même niveau des fêtes, tout ça, il y a mieux. Il y a pire, mais il y a mieux. Ça reste vivant, mais... Ok. Je pense que, bon, je vais pas mettre 19, hein. Mais je vais pas mettre 14 non plus. Je pense que je vais mettre un poil au-dessus, en vrai. Cesse ? Hmm... Peut-être pas 16. Je pense que je vais mettre 15, en vrai. Oui. Je vais mettre 15. Euh... Je vais mettre 15. Je vais mettre 15. Ça... Ça me semble scientifique et pas mal. Ça me semble scientifique et pas mal. Et objectif, ça. Et objectif, bien sûr. Bon. En terme... Niu, je vais essayer de te faire commencer, même si je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, Biesy. Mais ça a l'air d'être historiquement quand même assez ancien et fort, Nîmes, tout de même. Ouais, ça reste riche. Ouais, ça je peux pas dire le contraire. Mais comme je le disais tout à l'heure, on se concentre beaucoup sur le niveau royaume, avec... L'époque romaine. même au niveau des festivités c'est pas mal basé sur les jeux romains c'est concentré sur l'époque romaine mais tout ce qui est l'histoire du Moyen-Âge l'histoire de la Renaissance et l'époque moderne ça y est pas trop t'as l'impression qu'ils se sont arrêtés il y a 1400 ans et puis surtout ils se font leur identité dessus c'est-à-dire c'est Némosus c'est la ville de Nîmes c'est notre Rome française ah oui je vois on me dit juste que la Tourmagne n'est pas romaine ah oui parce que ça faisait partie des remparts de Nîmes donc effectivement c'est pas c'est un fils pré-romain transformé à l'époque d'Auguste ah bah voilà si il a cette gueule là c'est parce que ça a été transformé à l'époque d'Auguste donc par les romains quoi ok ok donc c'est un peu romain quand même c'est voilà je sais pas ce qu'il y avait avant c'est un monument gallo-romain voilà c'est un monument gallo-romain ok ok ouais mais après tout ce qui est tout ce qui est conservation du Moyen-Âge ça y est pas trop par exemple ils ont retiré pas mal de choses aussi de l'époque contemporaine à la base on avait un tramway c'est eux d'ailleurs c'est d'ailleurs Nîmes qui avait vous avez un tram bus s'il te plaît ouais on a un tram bus mais qui s'arrête à 22h quoi super bien sûr bien sûr et du coup ensuite c'est un peu tout ce que tu dois à nous dire que effectivement c'est assez riche mais qu'ils ont surtout enfin on entend surtout parler de l'époque romaine mais c'est mais même en fait ne serait-ce que tu vois la ville en fait c'est clair que tu sens vraiment l'impact culturel on va pas se mentir des romains ok faut pas démentir mais par exemple ils sont pas à l'UNESCO ils ont beaucoup candidaté à l'UNESCO ils sont toujours pas pris oh les nulons ils sont toujours pas pris à l'UNESCO bah l'un des arguments contre c'est que la ville elle est un peu modernisée autour des monuments c'est à dire qu'il y a la route juste à côté des arènes et autour de la maison carré oh putain attends j'ai vu ce truc là est-ce que votre équipe de foot on les appelle les crocodiles ouais c'est ça parce que parce que ce qui me fait très ce qui me fait beaucoup rire c'est quelqu'un a tweeté je l'ai vu parce que Zerathor a répondu et au tweet quelqu'un nous a envoyé ça cette image là attends je vous la montre c'est des gradins pendant un match de foot je pense entre Montpellier et Nîmes et il y a il y a des banderoles sur lesquelles il y a écrit le palmarès des crocodiles une finale à Interville ça c'est quand même pas mal je trouve parce qu'effectivement tu m'as parlé d'Interville donc je pense que ça a marqué les Nîmois tout de même cette histoire c'est 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 une vieille photo quand même ça donne une vieille photo c'est comme Interville 2006 bravo pour la victoire d'ailleurs encore une fois bravo pour la victoire à Interville c'est bon l'olympique c'est pas très réputé ils sont pas très très forts on va dire peut-être genre là je ne pourrais pas te dire je connais pas grand chose bon en termes d'histoire du coup Diès dit dis-moi un peu alors donc bon on a déjà fait le tour de pas mal de monuments gallo-romains on peut y refaire un tour mais je pense que ce sera pas trop trop nécessaire on va essayer pour ce qui est de l'histoire on peut parce que vu qu'on veut sortir un peu du gallo-romain on peut parler de toutes les églises de Nîmes qui sont super belles donc l'église c'est Sainte Perpétuée attends Sainte Perpétuée alors attends je capture mon écran c'est pareil les églises elles sont pas très réputées elles sont jolies mais c'est sans plus tu rentres là-dedans et tu ressors Sainte Perpétuée de Nîmes dans tous les gars il vaut mieux en ressortir à un moment je vais pas te mentir je vais pas y habiter elle est plutôt jolie de l'extérieur une jolie gueule effectivement oui au clocher d'accord on a l'église Sainte Bodile aussi Sainte Bodile ouais Sainte Bodile Nîmes ok oui c'est très joli effectivement oui d'accord le Germain Fontaine il est pas gallo-romain lui par contre on l'a déjà vu tout à l'heure effectivement il y a la cathédrale Notre-Dame mais là tu me parles encore un peu de monuments touristiques je te parle vraiment de l'histoire de la ville quelle est l'histoire de la ville en fait c'est quoi un peu comme je disais tout s'est bâti autour de la source de la fontaine qui se trouve donc dans les jardins de la fontaine ah oui tous s'est bâti autour de ça c'était ça la base vraiment du truc à la base c'était ça ah mais parce que oui il n'y a pas de fleuve qui passe à Nîmes comme on l'a vu tout à l'heure et du coup oui d'accord d'ailleurs à la source de la fontaine à l'heure actuelle il y a des signes si vous y allez il y a des signes c'est sympa ils sont pas très gentils les signes c'est 3 sur 20 vas-y oui les signes c'est pas gentil oui effectivement c'est indépendant voilà c'est ça oui oui donc tout s'est bâti autour de la source de la fontaine la grosse partie de l'histoire c'est là que Nîmes s'est révélé c'est à l'arrivée de l'empereur Auguste c'est l'empereur Auguste qui a je sais pas il a flashé sur Nîmes lui il a voulu en faire la plus belle ville lui il aurait donné 20 sur 20 tu vois ah ouais lui il aurait donné il aurait donné 10 000 sur 20 mais je pense ouais ouais d'accord ok mais voilà donc on l'appelle le protecteur de Némosus aussi parce qu'à l'époque Némosus ça s'appelait la ville c'est stylé comme nom de dire un truc de SF Némosus ouais bah c'était le nom de la divinité qui était vénérée à l'époque divinité celte Némosus Némosus c'est le nom antique de l'actuelle ville de Nîmes c'est ça tout à fait il y a un bâtiment qui s'appelle le Némosus et qu'ils ont lu en faire un truc moderne mais c'est pas ouf au niveau de l'esthétique ah oui c'est très critiqué d'ailleurs comment tu dis que ça le Némosus oui ouais c'est je crois que c'est ça c'est le Némosus c'est un bâtiment où il y a plusieurs personnes qui peuvent y habiter et c'est leur truc contemporain mais c'est pareil ça oui mais ils ont fait pas mal de trucs un peu avant-gardistes en gros mais esthétiquement c'est pas super plus important on va dire c'est contemporain après après moi tout ce qui est architecture moi j'aime bien ce que les gens ils trouvent moches de manière générale je vais pas vous mentir moi il y a des trucs que je les aime bien en fait j'aime bien les trucs un peu originaux après c'est assez chum quand même je vais pas vous mentir je trouve ça quand même assez chum pour le vrai c'est pas très c'est des appartements je sais pas ce sont des appartements là dedans ok ok qui est censé effectivement ressembler à un paquebot voilà c'est contemporain ça pour le coup c'est contemporain je vois niveau histoire on a le blason de Nîmes que je trouve super stylé moi qui reprend donc c'est si tu regardes sur internet c'est un crocodile qui a enchaîné un palmier ça c'est un blason alors c'était pas le premier blason comment tu dis que ça s'appelle comment on redit le blason de Nîmes ah oui le blason de Nîmes ah oui c'est vraiment les crocodiles là bas c'est ça le crocodile ancien néo palmier c'était censé représenter la domination de Rome sur l'Egypte et c'est la couleur de l'Egypte et vous l'avez gardé vous êtes vraiment vous n'êtes pas passé enfin je veux dire c'est pas le premier blason de Nîmes parce que Rome l'empire romain n'existe plus au bout d'un moment il faut passer autre chose ça c'était l'ancien blason de Nîmes ok ok de quoi Nîmes tu m'as dit quoi Nîmes son entité c'est vraiment basé sur la Rome antique sinon le reste il n'y a pas grand chose pour valoriser Nîmes à part la Rome antique je vois je vois moi je trouve que ça manque beaucoup de Rome antique dans les autres villes de France c'est vrai en tout cas c'est vrai que après moi moi j'aime bien effectivement toute la Rome antique tout ça je trouve ça assez cool je trouve ça assez cool et ça a une forte identité tu vois c'est un des trucs que je trouve assez bien avec Nîmes et son histoire et tout c'est vrai que c'est probablement une des villes françaises de cette taille là dont l'impact de la civilisation romaine vraiment je trouvais parmi les plus visibles en tout cas ça c'est sûr bah en fait c'est ça on a quand même on a les monuments les mieux conservés de l'époque de l'époque de l'époque romaine c'est là que c'est assez impressionnant on va dire de se retrouver face aux arènes ou à une maison carré qui a l'air quasiment neuve alors qu'elle a 2000 ans effectivement alors qu'elle a 2000 ans c'est ça tout n'a pas été conservé parce qu'il y avait de ce qu'on en sait maintenant il y avait un peu plus de couleurs c'est vrai que maintenant on représente tout en blanc etc c'est qu'à l'époque il y avait peut-être plus de couleurs sur les bâtiments sur les statuts notamment je vois voilà palmarès de Nîmes c'était ouf il y a 2000 ans c'est difficile oh t'as dit c'est ça aujourd'hui bah non mais en fait c'est toujours ouf aujourd'hui vu que ça a réussi à persister autant de temps c'est quand même c'est quand même quelque chose ok alors DSD en termes d'histoire de Nîmes tu mettrais combien sur 20 je n'ose pas dire 20 mais tu as envie de mettre 20 j'ai envie de mettre 20 parce que non je vais dire 18 allez je vais être un peu plus mitigé en fait j'ai envie de mettre 20 ok 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 et New dis-moi ah franchement pour être honnête je dirais quand même 17 ah ouais après ceci dit en termes d'histoire pour moi c'est un des gros points forts de Nîmes je suis d'accord ça c'est sûr ça on peut pas on peut pas le dénier mais il reste quelques petits points que la ville de Nîmes aurait pu valoriser et puis même le fait qu'il mélange en fait le moderne avec les architectures romaines ça agrèche un petit peu le truc bah moi je trouve alors justement moi j'aime bien ça aussi moi ça c'est mes goûts mais j'aime bien le fait le mélange un peu des époques et tout moi j'aime plutôt bien ça en fait et bah je suis enfin après voilà c'était goût donc voilà écoute moi en histoire franchement c'est très intéressant je vais mettre en plus moi j'aime bien l'époque romaine tout ça et là c'est une des villes de cette taille là où ça se voit le plus je vais mettre un très joli tu mettais combien ? bon je vais mettre 17 17 franchement 17 c'est bien 17 c'est bien 17 c'est bien 17 c'est bien la vibe New tu commences sur la vibe de Nîmes la vibe la vibe à part les fêtes c'est dégueulasse genre même les gens même les gens je les trouve pas très ouverts d'esprit ils sont encore un petit peu arriérés on va dire ohlala le mot est fort arriérés le mot est un peu c'est un peu un peu méchant de ce que j'ai vécu et même l'approche avec les gens à part les commerçants il y a pas mal de personnes qui sont arriérés mais on va dire que les gens ils sont pas très ouverts d'esprit ils sont pas très quand on regarde les manifestations les prides les manifestations anti-taurine les machins on est quand même sur une grande ouverture d'esprit mais ça c'est assez récent alors que comparé il y a on va dire 5 ans oui mais là je te parle de maintenant là on note pas de Nîmes il y a 5 ans sinon si je la notais il y a 2000 ans là ça serait top tiers tu vois c'est un peu amélioré mais disons que je vois encore des gens qui font les gros yeux quand on s'habille en mode gothique parce que ça m'écoute oh les gothiques en même temps vous cherchez vous cherchez j'ai vécu c'était pas autant ça et t'as pas non plus des sifflements des dégâts qui t'accoste parce que t'as les cheveux verts enfin en même temps non je plaisante je comprends totalement je comprends totalement du coup tu dirais que la vibe est assez froidos quand même malgré tout froide mais elle est bien au niveau de l'été mais à y vivre c'est pas très vivant les gens il y a mieux au niveau éducatif ça passe mais pareil il y a Montpellier à côté il y a d'autres villes où tu peux faire tes études à l'étranger donc on va partir dans ça je comprends je comprends quand tu veux faire tes études souvent tu vas pas tes études sup tu vas pas sur Nîmes tu vas pas à la fac tu vas souvent à Montpellier ou à Toulouse ouais c'est un peu je vois ok c'est vraiment pas une ville étudiante pour le coup pas une ville jeune après moi je suis vieux donc je m'en fous un peu maintenant tu vois du fait d'être des étudiants machin tout ça mais je comprends vous êtes plus jeune machin je sais pas quel âge vous avez mais vous êtes probablement plus jeune mais c'est vrai que moi les étudiants bon je m'en fous tu vois un peu maintenant le fait que ce soit une ville étudiante c'est vrai que ça dynamise une ville effectivement mais c'est pas je peux comprendre que ce soit pas non plus voilà quoi ok DSD dis moi un peu la vibe de Nîmes moi je me sens forcément hyper bien c'est chez moi ça fait j'y ai passé 20 ans donc voilà je trouve que la vibe sud été c'est ce qu'il y a de mieux vraiment on est à moins de 2h de la mer moins de 2h de la montagne si on peut faire ce qu'on veut ça c'est vrai c'est vrai que effectivement la montagne et la mer on peut aller faire du ski ou aller à la mer en été mais dans ce cas là à Perpignan t'es proche de la montagne là on parle vraiment de la vibe de la ville en elle même tu vois quand tu es dedans et que tu es tu vois moi je m'y sens hyper bien je trouve que se balader en centre ville c'est rafraîchissant il y a tous les petits commerces les glaciers oui pas d'accord de quoi si en ville franchement il n'y a rien à dire sur l'ambiance la vibe de la ville du centre ville de quoi tu dis quoi franchement on fait vite le tour c'est à dire que moi souvent je sortais mais au bout d'un moment quand t'as rien à acheter quand tu sors pas avec des potes ou quoi t'as vite fait le tour t'as plus une grande chose à faire t'as le carré sud pour faire des activités bowling etc mais après les bars à moins que t'aies de la thune à moins que t'aies de la thune il n'y a pas grand chose il n'y a pas vraiment ah il y a le skatepark quand même il y a le skatepark ah si il y a un super skatepark à Nîmes moi je faisais pas mal de skate là-bas toutes les semaines let's go voilà ok bon DSV en termes de vibe sur Nîmes capitale du Gard combien tu mettrais alors 17 ok Niu 77 7 7 7 à 7 oui dur non mais tant oh non c'est cool ok pour le côté historique pour le côté c'est joli c'est etc oui mais vraiment la vibe non non oui oui je vais partir coup dur ok niveau la vibe elle monte à 16 à 16 ah oui disons c'est un écart vraiment magistral tu passes de 16 à 16 la vibe à Noël pourtant en hiver elle est incroyable avec la petite patinoire machin les décos l'esplanade avec la grande roue qu'il y a et tout c'est hyper stylé ok bon je vais pas donner 7 je vais pas donner 17 vous en toutez ça sera un peu au milieu de tout ça bon bon c'est probablement pour moi Nîmes c'est pas une horreur c'est pas une horreur mais c'est ouais je sais pas voilà c'est ça c'est la vibe vraiment Nîmes ça la gueule des autres villes en un peu moins bien peut-être du coin je sais pas je sais pas comment dire après il y a des trucs qui sont charmants et tout mais bon pour moi elle a osé le dire elle a dit c'est Montpellier en moins bien elle a osé le dire ça bah moi c'est un peu ce que je pense aussi mais moi ça me fait pas tant penser à Montpellier en vrai non en vrai les personnes c'est pas du tout la même chose Nîmes c'est une ville un peu plus vieille que Montpellier alors que vous pouvez c'est une ville de jeunes quoi ouais pour moi la vibe de Nîmes ça sera un 12 sur 20 ça sera un 12 sur 20 donc on est loin du 7 mais on est loin du t'avais dit combien de 17 on est loin du 17 donc ça sera un 12 sur 20 pour moi Nîmes c'est scientifique c'est irréversible comme le film de Gaspard Noé alors attends je vais le chercher Nîmes est juste là on va rentrer alors en défense nous avions DSD et en attaque nous avions Niu 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 Pasuta ouais je vais mettre ton pseudo complet Niu Niu Pasuta en tant que bonne whib exactement plus trop maintenant mais on garde le pseudo on garde le pseudo 15 17 12 ce qui fait une note totale pour Nîmes de 57 elle est derrière Poitiers à un point devant les abîmes devant Perpignan bravo c'est déjà gagné ah merde vous voyez pas hop là la scène pardon pour l'instant Nîmes est sixième sixième devant Perpignan en vrai ça me semble assez faire qu'elle soit au dessus de Perpignan et sixième c'est pas si dégueulasse à un point derrière Poitiers trois points de Harle trois points de Harle Nîmes sixième bah ouais non mais en même temps regarde il y avait Charles Villemézière Adrien Montauban les abîmes les abîmes parfois il n'y a pas l'eau potable c'est déjà fou que ce Perpignan soit derrière regarde toutes ces villes là sont derrière une ville où il y a parfois pas l'eau potable donc c'est te dire tu vois Poitiers a été très bien défendu Poitiers a été très bien défendu oui apparemment pour l'instant voilà le classement pour l'instant ok bah merci à vous deux d'être passés pour parler de Nîmes un petit peu merci beaucoup et très bonne soirée à vous et puis bonne chance et merci et merci au revoir merci beaucoup au revoir très bien bon bah Nîmes c'est fait on a fait deux villes en 2h37 de live j'ai envie de crever on a dit ça faire après là on a fait les deux plus grosses de la soirée après ça va être des plus petites villes donc ça risque de passer peut-être un peu plus vite on va voir mais je veux pas non plus être unfair avec les autres avec les autres villes ok donc Nîmes quand même sixième sixième sur douze notés pour l'instant donc pile à la moitié vraiment Charleville-Mézières je me dis j'ai peut-être été un peu dur quand même avec Charleville-Mézières bref c'est comme ça c'est scientifique